Je vais vous présenter l'éditeur HTML Bootstrap, un outil développé par le Récifade qui permet des mises en page modernes. Donc pour réussir à accéder à l'éditeur, sachez que dans la barre ici qui se nomme la barre ATO, il y a ici sur la deuxième ligne qui est cachée par défaut, une icône ici qu'on aperçoit qui est l'éditeur HTML Bootstrap. Juste à côté, plus tard dans la formation, vous découvrirez ici la présence d'Autolink qui vous servira à créer des liens menant vers des activités ou des sections. Débutons par la découverte de l'éditeur HTML Bootstrap. Une fois cliqué, le panneau s'affiche et toutes les réalisations ici qui seront faites retourneront dans la boîte ATO, le barre ATO, qui nous les affichera une fois que la réalisation aura été complétée. En premier, l'interface. Qu'est-ce qu'on remarque ici du côté gauche? Ce sont des panneaux qui s'affichent optionnellement. Donc dès que le panneau ici est affiché en vert, il est visible. Donc le petit nuage, il s'agit du gabarit. Le gabarit nous servira à deux choses. Premièrement, pour se procurer des gabarits sur la vitrine. Je vais aller en chercher un ici. Prenons ici le premier, les trois cartes. Et importons-le ici dans la zone gabarit. Donc une fois récupéré ce gabarit, il peut être glissé, déposé comme ça ici au centre de l'écran. Mais pour cela, il faut s'assurer d'arriver à l'endroit précis où la zone de dépôt apparaît. Autre méthode, vous pouvez cliquer soit ici pour l'insérer dans le haut de votre page ou ici pour l'envoyer plus bas. Vous pouvez également supprimer votre gabarit s'il ne vous sert plus. Donc je vais ajouter le gabarit à l'écran. Le deuxième panneau se nomme composants. Les composants sont des éléments qui se trouvent à être imbriqués la plupart du temps à l'intérieur des gabarits existants. Prenons par exemple ici l'image qui est présente et tentons de remplacer celle-ci par une vidéo. Donc la sélection me permet de supprimer l'élément. Puis la vidéo ici est un composant que je peux glisser, déposer, afin de substituer l'ancienne image par la vidéo que je souhaite obtenir. Alors les composants sont utiles soit pour créer de nouveaux gabarits ou adapter des gabarits afin d'inclure les éléments souhaités. Le troisième panneau se nomme le panneau de base et à noter les panneaux ici peuvent être nombreux à l'écran donc il est parfois pratique de fermer les panneaux qui ne nous sont pas utiles. Alors les propriétés de base. Lorsqu'on clique par exemple un texte, on nous offrira les propriétés les plus communes donc la couleur du texte par exemple ou encore l'alignement du texte ici. Et il est donc important de savoir que les propriétés de base sont en lien avec la sélection que nous avons fait. Par exemple la vidéo, on nous proposera l'url youtube de la vidéo. Alors le menu il est contextualisé à l'élément choisi. On remarquera également le troisième panneau ici qui est B pour Bootstrap. On a donc un choix soit base ou Bootstrap. Bootstrap nous proposera plusieurs propriétés ainsi qu'une liste de classes. Prenons par exemple le texte. On remarquera ici des éléments communs au panneau de base par exemple l'alignement du texte. En plus, on remarquera la présence des classes qui sont ajoutées. On voit ici la classe TextCenter ou encore on pourrait dire la couleur rouge au texte qui mettra ici, qui ajoutera TextDanger. Ce sont des classes qu'on appelle les classes Bootstrap. Alors ces classes-ci, lorsqu'on est habitué, on les reconnaît et on peut même les écrire ici nous-mêmes en ajoutant à la liste des classes existantes, les classes qu'on désire appliquer. Alors tous les réglages qui nous sont offerts ici engendrent des classes. On peut également aller ajuster les marges, les espacements, les bordures, les couleurs de bordure et ainsi de suite. Alors tout est disponible et c'est en lien avec ce qu'on appelle le framework Bootstrap. Ensuite viennent les propriétés HTML. Alors c'est le panneau suivant ici et à cet endroit-ci on ne parlera pas de classe mais plutôt de style. Alors on pourrait arriver avec un résultat similaire mais dans l'écriture du code HTML, ça se fait autrement. Prenons par exemple la couleur du texte. Je peux de façon plus précise choisir la couleur HTML qu'aura mon paragraphe. Les résultats sont similaires à ceux de Bootstrap mais la méthode est différente. Plutôt que d'appliquer une classe dont le nom est convenu comme texte danger, on a ici le choix d'un code de couleur HTML. Alors ça peut être puissant et ça peut être aussi un problème puisque le rouge peut varier d'un élément à l'autre. Sachez que tout ce que vous faites ici génère une balise style et on voit ici l'énumération des différents styles qui ont été appliqués. Finalement le dernier panneau d'affichage à la gauche ici est l'arborescence. L'arborescence est fort utile. Elle nous permet ici de choisir un élément et de le situer à travers toute la structure HTML. Par exemple ici on remarque que la carte que je viens de sélectionner vit dans une colonne qui elle-même vit à l'intérieur d'une rangée, une row, à l'intérieur d'un conteneur ici. Et ce conteneur c'est le second conteneur d'une section donc on comprendra ici que le premier est la barre bleue qui est juste au dessus. Donc c'est par l'analyse donc de ces éléments qui sont dans l'arborescence qu'on peut déplacer les objets de façon plus méthodique. Par exemple ici placer la barre bleue plus bas mais ça aurait été une erreur de choisir ici la boîte qui est la row et de la placer en haut. On aurait détruit la structure du code donc l'arborescence est très importante lorsque vient le temps de modifier ou de supprimer les éléments. Donc on sait exactement qu'est-ce qui est sélectionné. Le dernier point pour l'éditeur c'est la validation souvent qu'on va faire de notre modèle qu'on a créé. C'est la partie supérieure ici. Donc si je ferme les panneaux, c'est sans importance aux panneaux, je vais mettre en évidence ici l'aperçu. Et vous constaterez que toutes les lignes pointillées ne seront plus affichées et que ça change le visuel. Alors ici c'est véritablement l'apparence qu'aura la page une fois enregistrée. Et on doit lorsqu'on crée surtout un modèle, on doit s'assurer que tous les types d'écrans seront bien rendus. Donc ici l'écran d'ordinateur pleine largeur, un écran un peu plus petit, ici l'équivalent d'un iPad à l'horizontale, vertical, un téléphone cellulaire et on voit que tous les éléments des modèles provenant de la vitrine s'adaptent correctement. Donc c'est une validation que je vous recommande de faire puisque on souhaite que ce soit responsive qu'on dit donc compatible avec tous les dispositifs. Finalement deux, ici deux choix d'affichage, soit le code source ici, on voit ici entièrement le code de la page et celui que j'aime bien mais ça prend vraiment un grand écran, la version combinée code source et affichage. Je vais réduire un peu l'affichage, la taille, pour vous montrer le lien qui existe entre par exemple le texte que j'ai sélectionné et la surbrillance qui apparaît sur le bout de code associé. On voit d'ailleurs le style ici, la balise text-left pour l'allignement, la justification à gauche, puis le style appliqué qui est la couleur rouge ici qu'on aperçoit. Donc on peut d'une part sélectionner, d'autre part on peut modifier également ici par exemple en retirant le style, puis on voit ici que ça s'applique en temps réel. Donc c'est très très puissant parce que ça nous permet d'un côté comme de l'autre d'agir. Les changements sont reflétés. Alors ça fait le tour pour l'éditeur HTML par rapport à son interface. Lorsqu'on termine évidemment, on clique sur le bouton enregistrer et le retour nous permet de voir qu'est-ce que ça donne dans Moodle pour enregistrer finalement le changement. Voilà pour l'éditeur.